Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui se passe dans le ciel avec la pleine lune qui se réalise le lundi 17 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune en deux mots ? Je vais parler comme ça succinctement de l'influence que ça a globalement. On est sur Terre, nous, on regarde d'un côté il y a le soleil, principe de conscience, de l'autre côté en opposition elle est la lune, la lune, principe de sensibilité, de réceptivité, d'inconscient, à chaque fois qu'il y a une pleine lune dans le ciel, en fait ça crée une tension, c'est aussi naïf et simple que ça, ça arrive tous les mois, il y a plus d'activités dans les maternités, il paraît qu'il y a plus d'appels dans les commissariats, enfin bon bref, c'est pas dramatique, c'est juste une confrontation conscient-inconscient qui réveille en gros, globalement, un quart d'entre nous. Et puis parfois on est touché parce que par extension, il y a dans notre sillage, même nous si on n'est pas concerné, quelqu'un qui lui est touché par la pleine lune et qui est plus fatigué, plus agacé, plus impatient, plus nerveux, qui passe pas une bonne nuit, donc le lendemain il est de mauvais poil, voilà, mais pas que. Mais alors, il y a ceux qui sont concernés dont je vais parler, et puis il y a ceux qui reçoivent cette opposition soleil-lune avec des angles qui nous veulent du bien. Pourquoi ? Parce que les angles qui nous veulent du bien, c'est ceux qui sont à 60 et à 120 degrés autour. Donc, il y en a quatre qui sont absolument pas impliqués directement par la tension ambiante parce que les aspects qu'ils reçoivent des deux côtés sont des angles porteurs. Je vais commencer par vous, ceux qui recevaient les influences les meilleures, même en période de pleine lune. La pleine lune se réalise, en fait, elle se réalise le lundi 17 janvier au niveau du calendrier et avec l'heure de décalage qu'on a, ça serait entre la nuit, c'est la nuit en plus, donc nuit, si elle n'est pas terrible, la nuit entre le 17 et le 18 janvier, vous ne vous exclonez pas, ça passe vite, c'est comme ça. Donc, entre le 17 et le 18 janvier, très exactement en temps sidéral, le lundi 17 à 23h50, mais on rajoute une heure à peu près ici en métropole, c'est pour ça que c'est entre les deux, et elle se réalise à 28 degrés du Capricorne pour le Soleil et donc en face, la Lune, à 28 degrés du Cancer, voilà. Soleil, 28 degrés Capricorne et en face, la Lune, 28 degrés du Cancer. Donc, voilà l'axe où elle se réalise. Donc, ceux qui bénéficient, enfin, qui bénéficient, qui tirent la meilleure influence de par les angles, c'est comme en bateau, en fait. On est, quand on est dans certaines positions, quand on a le vent de face, ce n'est pas terrible, et puis quand on est ce qu'on appelle au pré-serré, ou alors en vent de travers, ou en trois quarts arrière, c'est bête, hein, mais c'est là où on bénéficie au maximum des bonnes influences. Eh bien, qui bénéficie des bonnes influences ? Ce sont ceux qui sont à 60 et à 120 degrés de cet axe Cancer Capricorne, ce qui donne les bonnes énergies. Pour qui ? Pour, à 60 et à 120 degrés de mon axe Cancer Capricorne, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Je me sens impliqué, moi, je suis de la Vierge. Donc, il y a mes Vierges, vous l'aurez bien compris, nous, on bénéficie plutôt pas mal de ces influences-là. Mes scorpions aussi, toujours très positifs. Autant, pareil, 60 degrés d'un côté, 120 de l'autre. Mes poissons et mes taureaux. Nous quatre, j'aurais tendance à dire, la pleine lune, on doit la gérer du mieux possible. Alors, ça va être notre tour, notre rôle, d'apaiser l'ambiance, d'envoyer des énergies calmantes, bienveillantes, arrondissantes, soulageantes pour ceux qui auront passé de mauvaises nuits ou ceux qui sont plutôt tendus parce qu'on se laisse s'imprégner davantage, on donne davantage prise. En fait, c'est ça qui est à noter aux événements extérieurs, à tout ce qui nous agace en général, tout ce qui nous fatigue, bien, on donne plus de prises, voilà. Alors, qui doit faire gaffe ? En revanche, durant cette nuit, lundi-mardi, entre lundi soir, le 17 et le 18, ce sont ceux qui sont dans l'axe. En priorité, mes cancers, mes capricornes, on lève le pied, on évite toute forme de tension, agacement, contrariété, on évite autant qu'on peut, on reporte si possible. Et puis, les troisièmes des camps, vous êtes concernés, du bélier et de la balance. Donc, troisième des camps, surtout, bélier, cancer, balance et capricorne, vous levez le pied pour bien gérer cette pleine lune que vous prenez un peu en pleine poire, il faut être lucide, c'est dans votre axe que ça se joue, et puis ça passe vite, une pleine lune. 48 heures après, maximum, on n'en parle plus, on passe à autre chose, et puis la vie revient, belle, positive, comme on aime que ce soit le cas, et puis c'est tout à fait passager. Mais en parallèle de ça, j'ai d'autres choses. Il y a, dans cette même période, un aspect, quelque chose qui est un peu complexe, c'est une conjonction, c'est une conjonction, en fait, entre le Soleil, qui va se soutenir en fin capricorne, et une planète qui y est depuis un bout de temps, qui nous a un peu cassé les pieds depuis deux ans, cette planète, c'est Pluton. Pluton est, très précisément, en ce moment, à 26 degrés du capricorne, il fait son tour en 250 ans, donc ce n'est pas un cadeau, et il est là, jusqu'au 23 mars 2023, de mémoire, et puis quand on passera le 23 mars 2023, ouf, quoi, on passera tous à autre chose, pendant une période d'une quinzaine d'années, waouh, et puis on va aller plus vers l'humain, parce que Verso est plus dans l'humain, alors que le capricorne est formidablement structuré pour le travail, mais c'est parfois aussi les contraintes et la rigueur, ce qu'on se tape depuis 2008. Donc c'est bientôt fini, voilà. Ouf, ça va aller beaucoup mieux. Patience, le temps est un allié. Donc voilà la... Et donc cette conjonction salée, plus il faut pas que je perde mon fil, peut réveiller chez certains des inquiétudes, des tracas, des mécanismes d'appréhension, des peurs, des doutes, des hésitations, des choses qu'on a en toile de fond. Donc attention, durant cette période de pleine lune, à ne pas donner prise, à peut-être certains, si vous avez des choses qui sont en latence depuis des mois, à pas les faire émerger à ce moment-là. C'est pas utile. Faut toujours éviter, dans les périodes où il y a une crête, comme on appelle ça, où il y a plusieurs choses qui se cumulent en même temps, c'est ce qu'on souvent révèle que ce sont des éléments déclencheurs, quand il y a un poids d'un seul coup de plusieurs planètes d'un coup, ça densifie l'influence qu'on a. On le sait, voilà, vous êtes prévenus, cette pleine lune-là, il faut y aller mollo, partout, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on ressent, et dans la façon dont on appréhende les situations, vis-à-vis du monde extérieur. On y va léger, s'il y a des tensions dans l'air, c'est normal, c'est passager. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure, la communication. Mercure, la communication. Donc, vous l'aurez compris, ceux qui sont moins concernés, qui avons plus d'aptitudes à gérer ce truc avec facilité, entre guillemets, je le refais, ceux qui sont quand même dans l'influence porteuse, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions, et puis mes poissons, pour nous quatre, ouf, on s'en sort pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a Mercure, la communication, les échanges. Mercure, la communication, les échanges, toujours dans le signe du verso, il a amorcé sa marche 4 au grade, c'est pas dramatique la marche 4 au grade, c'est tout simplement que tout ce qui était en gestation, en communication, en échange, est dans des phases un peu de réflexion, pas de stand-by, mais tout simplement de clarification, de besoin d'approfondir, besoin d'aller plus loin, besoin de voir ce qui se cache derrière la première impression, histoire de densifier un peu le raisonnement, lui donner du contenu, de la structure, de la profondeur, de la dimension. Donc Mercure en verso favorise qui ? Toujours un peu les mêmes, dirons-nous. Ceux qui bénéficient de Mercure sont mes signes d'air, mes versos, excellent pour la com', mes balances, mes gémeaux, vous trois, signes d'air au signes d'air, l'influence de Mercure vous protège. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre en parallèle ? Ceux qui sont à 60 degrés, donc toujours bénéficiant aussi de l'influence de Mercure, mes sagittaires et mes béliers, pas mal, vous cinq, la com', on met les mises au point de façon simple, linéaire, pratique, avec l'esprit, l'esprit le plus ouvert possible, parce que la couleur qu'exerce sur nous, Mercure, le mental, dans le ciel, en ce moment, en verso, verso l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit, la curiosité, voir la nouveauté, absorber tous les raisonnements, essayer de sortir le prisme de ce qui est possible, auquel on n'a pas pensé, la créativité intellectuelle, excellent Mercure en verso, voilà ce qu'il nous apporte. vous avez compris, les cinq en question, les formulations rondes, douces, l'ouverture d'esprit pour changer d'angle, ne pas se braquer dans les discussions, j'ai une méthode, lorsqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec un interlocuteur, je lui dis, oui, oui, c'est un point de vue, c'est un point de vue, je ne dis pas, tu as complètement tort, n'importe quoi, en ce moment, on se fritouille un peu, parfois, pour des sujets, sur lesquels on n'a pas trop de prise, et je dis, c'est ton point de vue, voilà, c'est une position comme une autre, et puis, on essaye de dire, voilà, moi j'entends ce que tu me dis, de telle façon, j'entends ça, est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire, c'est mieux que je lui dire, tu as tort, ce n'est pas ça, je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas, ça ne rentre pas, après, c'est un bloco, ça en face, il n'y a plus rien qui rentre, donc plus on va travailler sur ces formulations douces pour que le message reste audible, en quelque sorte, mieux ça passe, voilà, vous êtes prévenus, qu'est-ce que j'ai d'autre, Vénus, l'amour, 14 degrés du Capricorne, bon, il y a un truc qui n'est quand même pas si mal pour vous, mes signes de terre, surtout pour mes Capricornes, pas de panique, une pleine lune, elle passe vite, et puis il y a toujours en toile de fond, dans votre secteur, Vénus, l'amour, le charme, la douceur, la rondeur, qui, Vénus, veut du bien à qui ? Elle veut du bien à mes Capricornes, à mes Taureaux, à mes Vierges, encore une fois, gagnant, Vénus veut du bien des signes de terre aux signes de terre, mais également à mes Scorpions et à mes Poissons, un peu des gagnants tous les quatre, j'en reviens, mais quand Vénus est en Capricorne, elle gâte, bien évidemment, mes Capricornes, elle gâte mes Vierges, de la terre à la terre, mes Taureaux, et puis dans le sextile, mes Poissons et mes Scorpions, charme, 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 douceur, gentillesse, délicatesse, câlin, affection, les énergies sont bonnes pour aller dans ce sens-là. Toujours Mars, l'action en Sagittaire, 24 degrés, 24 degrés Sagittaire, Mars, la volonté, mais Sagittaire, chez vous, en ce moment, ça bouge, si vous ne tenez pas en place, c'est normal. Mars, plein de la volonté, de l'énergie, dans votre secteur, vous dynamise, vous booste, vous booste, vous booste, vous avez envie de démarrer plein de trucs, de faire du rangement, de bouger, de changer, de sortir, c'est extrêmement positif, ça vous fait du bien, psychiquement, dans tous les cas, et puis ça fait du bien aussi à mes autres signes de feu, mes béliers, Mars vous veut du bien, vous apporte la pêche, mes lions en ce moment, on retroute les manches, un bon coup pour avancer, pour faire tout ce qui traînait là depuis quelques temps, on résout, on avance vraiment en bloc d'un bon coup, l'énergie est particulièrement stimulante pour mes signes de feu, et puis quand Mars est en Sagittaire, veut du bien, donne un petit coup de boost à mes balances, en ce moment on tranche, on avance, on se positionne, c'est pas mal, et également à mes versos qui avaient besoin d'oxygène, vous en ce moment, Mars vous soutient aussi pour prendre de l'air, trouver de l'espace, créer votre espace vital dont vous avez, mais indispensablement besoin. Voilà, c'est l'idée, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ben, voilà, on a fait le tour pour cette pleine lune, toujours, oui, j'avais remarqué autre chose, j'avais remarqué autre chose, à partir de jeux divins, à partir de jeux divins, jeux divins, c'est mignon comme mot, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Le soleil va quitter le capricorne. Donc, on l'a vu, jusqu'au jeu divin, mes signes de terre être les méga gagnants, puis ça faisait quatre semaines que ça dure, mes signes de terre étaient les plus heureux, mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes poissons, et mes scorpions, tous ceux qui sont concernés par les rapports de conjonction, de sexil et de trégone, mais à partir de jeux divins, 2h40 en temps sidéral, ça fait 3h30 chez nous, à peu près, en métropole, le soleil passe en verso, et quand il passe en verso, ça change la donne, c'est un gros morceau de soleil lorsqu'il change le signe, il entre dans ce signe d'air et donc va amorcer, à partir de jeudi, jeudi 20, une spirale beaucoup plus heureuse pour mes signes d'air. C'est votre tour, mes signes d'air, de bénéficier pendant à peu près quatre semaines de l'influence de l'astre solaire qui est dans cet élément qui est le vôtre, qui est un élément de liberté, de communication, d'échange, de fluidité, d'intellectualisation, de conceptualisation, toutes les énergies qu'on aime bien, qui nous portent, qui nous élèvent, qui nous verticalisent intellectuellement, qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Eh bien là, lorsqu'il passe dans ce signe d'air, il apporte une belle énergie vitale à partir de jeudi, donc, vous l'aurez compris, pour mes versos, pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes béliers et mes sagittaires. Vous cinq, je vais avoir des bonnes nouvelles pour vous pour les semaines qui viennent, ça avance pas à pas, gentiment, doucement, mais ça se met en place. Vraiment, là ça arrive, c'est bien. Voilà, c'était l'idée. Bon, faites juste attention, vous l'aurez compris, à cette période de pleine lune, qui est un petit peu aiguë, le week-end autour du 18, 17, juste avant, là, voilà, c'est ponctuel, c'est rare dans l'année, un petit truc un peu tendu, à nous d'arrondir en conséquence. Je vais terminer par quelque chose qui est la synergie des besoins, bon, j'en parle de temps en temps, comme ça, ça change. J'avais, travaillé sur un principe de raisonnement qui s'appelle la pyramide des besoins. La pyramide des besoins, c'est Abraham Maslow qui nous l'a léguée, mais on peut la réhabiller, et ça qui est formidable, c'est que c'est un entrée à sorties diverses, sur ce qui nous rend heureux, toujours dans cet axe-là, moi. à la base, elle est construite sur cinq niveaux. Cinq niveaux, c'est besoins fondamentaux, sécurité, socialisation, self-estime, auto-réalisation. Voilà comment elle est construite. Les besoins fondamentaux, allez, 70% de la population mondiale depuis l'aube de l'humanité a besoin d'assurer des besoins de survie, tout simplement. L'homme est souvent dangereux quand il a besoin de survie. Dans notre histoire, beaucoup plus récente, il y a entre 12 et 20 000 ans, on a commencé à sédentariser, on a planté des graines dans le sol, on a fait de l'élevage, donc on a rempli l'estomac, on a rempli le ventre, on a atteint le deuxième étage qui est la sécurité, pour certains. Et puis, comme c'est pyramidale, ça se réduit, un grand nombre d'entre nous ont atteint le troisième étage qui s'appelle la socialisation, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre en collectivité dès qu'on a eu le ventre plein, on a fait plein d'enfants, on a vécu en groupe de façon beaucoup plus nombreuse et à ce moment-là, on a mis en place des règles de vie morales. Dis bonjour, dis merci, dis au revoir, l'éducation, la confrontation, je ne piquerai pas les chefs du voisin, ne marche pas sur nos terres, etc. On a construit un modus vivendi pour vivre en collectivité, ce que Freud, de mémoire, appelait le surmoi, c'est le troisième étage. On est tous à peu près atteints à ce niveau-là. Et puis, il y a un quatrième étage qui est au-dessus, bien évidemment, la bonne blague, qu'on a appelé le self-estime. Le self-estime, c'est notre disposition, une fois qu'on a été intégré dans une vie en collectivité, à faire émerger des très belles énergies. C'est là où sont apparus les arts, la musique, la peinture, la sculpture, le dessin, tout ce qui nous permet de nous relier, de nous raffiner sur le plan affectif, émotionnel et humain. Et puis, il y a un cinquième niveau qui est le dernier, ultime niveau de l'évolution de l'humain dans cette grille de pyramidal là en question, ça s'appelle l'autoréalisation. Et l'autoréalisation, c'est définir ce pourquoi on est le mieux fait, ce qui fait sens à notre vie, ce qui fait sens. Et en général, il y a un corollaire qui va avec, c'est être dans l'utile. C'est intéressant ça, être dans l'utile. C'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est le degré tout en haut de l'évolution. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas le pouvoir, c'est tout simplement la simplicité, la bonne volonté active et être dans l'utile. Voilà. On va se dire bonne réflexion et puis on en reparle. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos abonnements, de vos gentils messages, de partages qu'on a ensemble. Et puis, je vous refais un truc très vite. Vraiment, il y a plein de planètes qui bougent dans les semaines qui viennent. On va se raconter. Merci encore.